La troisième vague de la COVID-19 en République démocratique du Congo est plus virulente que le dé précédent. Bien que les écoles et universités restent ouvertes, mais elles sont appelées à renforcer les mesures barrières pour stopper la contamination. C'est la raison de cette désinfection que le décanat de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, qui dirige le professeur Mbongu, qui a décidé de désinfecter ses 17 auditoires, bureaux et ses bâtiments en mettant à la disposition de son personnel le matériel contribuant à la lutte contre la COVID-19. La faculté de médecine de l'université de Kinshasa se prépare face à la COVID, surtout à cette troisième vague. Nous allons bientôt désinfecter tous nos locaux, partant des bureaux jusqu'à nos auditoires, pour prévenir l'infection dans notre milieu. Donc nous venons d'acheter des pulvérisateurs, des masques de protection, des gants pour notre personnel qui va désinfecter nos salles. Nous avons les costumes pour que les désinfecteurs vont porter, et nous avons les bottes qui vont mettre quand ils seront en pleine activité, et nous avons le javel pour la désinfection de tous nos locaux. Ces travailleurs de la faculté de médecine ont désinfecté tous les sites de cette faculté, y compris les bureaux et les couloirs. Question pourrait d'assurer la santé des étudiants et du personnel. Et déjà cette semaine, les thermoflashes et les lave-mains seront disséminés devant les entrées et sorties de cette faculté de médecine de l'université de Kinshasa, comme l'expliquent les vice-doyens chargés d'enseignement, le professeur Wumba. Nous avons des infections sur le déditoire. Alors le message qu'on leur dit chaque fois, c'est vraiment de respecter les gestes baillés. Pour éviter ça, vous voyez qu'aujourd'hui on n'a pas un traitement spécifique. C'est vrai qu'il y a le vaccin aujourd'hui, mais pour éviter de se faire contaminer avec cette troisième vague, nous glissons toujours le respect des gestes baillés. Un, le port de masque, c'est laver les mains avec du savon ou nettoyer avec du gel hydroalcoolique. La distanciation. D'ailleurs, vous avez remarqué que nos auditoires, quand vous rentrez, vous entrez à l'intérieur, on a déjà fait des marquages pour respecter. L'étudiant se met entre ces marquages-là pour respecter la distanciation. Les présidents des étudiants de la faculté de médecine appellent tous les étudiants au respect des gestes barrières. Et qu'on doit comprendre que cette troisième vague est plus dangereuse que la première, la deuxième vague, surtout avec le variant indien qui est apparemment beaucoup plus nombreux actuellement. Et tout ça, avec la mesure que les chefs de l'État ont pris pour diminuer la préparation de cette pandémie, la faculté de médecine se devait être exemplaire comme étant la plus grande faculté pour sensibiliser, désinfecter les auditoires, pour casser quand même le rythme de cette préparation. Et aussi les étudiants, de leur côté, doivent être exemplaires, ils doivent respecter le geste barrière que les chefs de l'État a énuméré. Mais aussi avoir tout le temps leur masque, le gel hydroalcoolique, se protéger et ne pas toujours être très proches les uns des autres. Sinon, on risque d'arriver à une situation où presque tous les hôpitaux vont être remplis, on n'aura plus d'espace et c'est très dangereux pour nous et pour nos parents. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que la faculté de médecine de l'université de Kinshasa initie cette activité de désinfection et elle compte encore mieux faire dans les jours à venir pour lutter efficacement contre cette variante indienne de la COVID-19. Coup de chapeau à l'équipe du professeur Mbongu et que les autres emboîtent le pas.